Et salut à tous, coucou ! Donc bienvenue pour cette 16ème partie de The Last of Us en mode survivant en notre bonne compagnie. Vous avez vu, j'ai pas bafouillé. Alors là, on va arriver à un endroit, ça va être encore du blabla, un peu découverte, donc toujours à la recherche du sol, évidemment. Et donc normalement, on devrait avoir le temps pour arriver au clou de l'automne, on va arriver en hiver après. Et vous allez voir que malheureusement, Joel, la boîte matinale, il a mal. Et vous allez voir que, franchement, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Et je sais pas comment il va faire pour tenir. Et bon, voilà, on va voir ça tout de suite. Et franchement, chapeau à lui. Donc nous en étions ici. Alors, normalement ici, je crois bien c'est de là-bas. Donc là, je vais descendre du cheval, évidemment. Voilà, c'est à côté de cette mancarte-là. Normalement, vous avez... Oui, je sais, j'ai dit, je vais descendre du cheval. Vous avez une hache à récupérer. Donc là, évidemment, on est en mode survivant, donc vous connaissez la chanson. Alors là, mis à part dans les tentes, il n'y a pas grand-chose à fouiller. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'outils et très peu de restes en fait. Ah si, il y a un parent qui fout c'est comme quoi. Voilà les outils. Encore des outils. Donc là, dans cette tente-là, il n'y a rien. Il y a des outils. Il me semble qu'il n'y a même pas d'antif aussi, tiens. Ou alors, je confonds avec les tentes plus tard. Plus tard. Donc là aussi, il y a un bug. Donc vous avez vu, là où j'étais au tout début, si vous lâchez le cheval là et que vous vous mettez à courir, donc en direction des tentes, et bien vous bloquez Ellie derrière le mur en fait. Donc vous allez la voir cavaler avec le cheval, mais contre le mur. Ça m'est arrivé que je suis arrivé ici et je voulais récupérer le cheval et je ne voyais personne. Je me dis, ça y est, ça a bugué encore. Devoir trop recommencer le jeu, j'étais content. Donc je suis revenu en arrière en disant, au cas où, sait-on jamais. Et en fait, je la voyais cavaler pour rien. C'était assez rigolo à voir. Donc là, cette poubelle-là, surtout, vous ne la ratez pas. Je vais lâcher un peu. Voilà, vous passez les blocs de béton et elle est juste là, la poubelle. Parce qu'elle est couleur verte, couleur de l'herbe en plus qui fait assez sombre, elle n'est pas spécialement visible et en plus l'endroit était quand même assez large à fouiller. Donc je me souviens que nous, en mode découverte, on avait mis du temps avant de trouver cette fameuse poubelle. Donc, il disait que ça ressemblait à un miroir géant. Donc, petite téléportation d'Elie, qui n'était pas derrière nous. C'est parti. Allez, petit, donne-moi ta main. C'est parti. Merci. Alors là, pareil, beaucoup d'endroits à ouvrir. Mais malheureusement, beaucoup d'outils à récupérer. Très peu de choses utiles. Bon, en mode survivant, évidemment. Mais sinon, en mode normal, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à récupérer. Et aussi, il y a beaucoup de bouteilles et de... et de briques à récupérer. Donc, c'est un endroit assez chiant. Vous voyez, tout plein de choses briller. Voilà, la pilule, c'est bon, j'ai largement assez. Donc, ça, par contre, ça m'intéresse. Donc, voilà, ne pas prendre cette porte-là en premier. Mais ouvrir celle-là, parce que c'est une porte à surin. Et là, alors ici, vous récupérez la quatrième donnaille. Donc, vous pouvez rater, hein, parce que si... Malheureusement, là, ils ne vous la redonneront pas ailleurs. Donc, il faut vraiment ouvrir cette porte à surin-là, pour avoir la quatrième donnaille. Donc, pour avoir les outils niveau... Niveau 4. Puis, après, plus tard, pour avoir les outils niveau 5. Sinon, vous êtes, quand on est aux outils niveau 4. Et là... Et encore des outils. Voilà. Que des trucs qui ne servent strictement à rien. Donc, voilà, ça va être l'engin de malheur. Donc, ici, il y a un petit dialogue optionnel. Bon, il me parait quand même assez logique d'aller là, parce qu'on voit Elie fouiller. On peut s'en passer à côté, il y a le bouton triangle qui se l'a. Faut vraiment avoir envie de le rater, celui-là. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Qu'est-ce que c'est ? Bon, allez-y. Blood. C'est le chien. Hop, il n'est pas Chris' blood. C'est les chats de Super Beyond 10. C'est ça. Donc, là, on monte tranquille. Hop là. Ah, voilà. Je suis complètement promis. Je ne sais même plus où j'allais. Je ne voyais même pas la sortie. Alors que je veux dire, c'est plus qu'une double porte. Donc, je veux dire, plus grande que ça, il n'y a pas. Allez, Elie a envie d'ouvrir. Donc, on ne peut pas ouvrir à sa place. Comme tu veux, ma grande. Voilà. C'est bien. Alors, ici, on va tout fouiller. On peut fabriquer sur un... Ah, pas encore. Oh, mon Dieu. Donc, j'ai déjà une bouteille sur moi, donc je ne vais pas prendre la brique pour rien. Je ne vais pas prendre la brique pour rien. Hop là, un petit document qui va bien. Ah, mais c'est la même photo que tout à l'heure. Ah, mais voilà, on peut fabriquer le surème, maintenant. Voilà. Bon, mais j'espère que je vais rester bon comme ça avec le surème pour histoire de vraiment vous faire les 13 portes. Ce qui est loin d'être gagné pour moi, personnellement. Après, je pense que ça doit être faisable quand même. Parce que bon, votre survivant ou pas, il va faire quand même en sorte de vous donner de quoi ouvrir les portes à sur un. Ce serait un peu dommage de vous lésez vite ça, alors que derrière les portes à sur un, c'est quand même là où il y a le plus de choses à récupérer, quoi. On s'en fout, il y va, on a cache-cache et sourire, toi, l'atelier et moi. Donc voilà, quelques trucs passionnants à récupérer. Par contre, vous avez vu qu'elle l'a sans terre récupérée. Donc, c'est bien que ce n'est pas pour rien. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Moi, j'aime pousser les projecteurs, c'est toujours rigolo. Là-bas, il y a un document à récupérer. Oh, non. Donc voilà, pour... Je ne sais plus qui disait qu'il avait raté un épisode vis-à-vis du cordyceps. Voilà, donc oui, ça se met bien au niveau du cerveau et tu vois bien la déformation du crâne à cause du champignon. Ça lui a bien éclaté la gueule, donc du fait qu'il devienne aveugle. Donc évidemment, il n'y a que les yeux, enfin la partie des yeux qui est foncée par le champignon. Donc il lui reste la bouche pour nous bouffer. Donc là, c'est au stade des claqueurs. Et voilà, en fait, tout ce bruit-là, ce n'était que les singes. Oui, c'est Monkey Me, l'animal là. Je ne connaissais pas un autre moi, c'est Monkey Me. Il est très passionnant. Quoi ? Il y a des singes ? Oui. Ça meurt, il est plus passionnant quand même. C'est pas qui gagne ? C'est pas Mylène, c'est qui ? Moi. Oui, c'est ça. Déjà, on ne m'a pas saoulé pendant six mois avec cette chanson et après on me dit que c'est pas Mylène. Ah, bon, il n'y a vraiment rien à récupérer ici, c'est passionnant. Ah si, il y a un peu d'alcool. Je n'ai pas fabriqué de suite le Molotov, on ne sait jamais qu'un ennemi m'en donne du Molotov. Et voilà, la dernière Luciole qui est encore là, malheureusement. Elle n'est pas en suffisamment grande forme pour pouvoir nous donner les détails. Heureusement pour nous, il avait enregistré des trucs sur le Manitophon. J'ai donné un peu de temps pour réfléchir. Il y a eu des années, il s'est senti comme si nous étions en train de se faire. La merde, c'était une grande dégâts de tonne. Je ne vais pas faire ça encore. Allez, on va chercher les autres. Ils ont tous retourné à Saint Mary's Hospital dans Salt Lake City. Donc voilà, Salt Lake City, c'est la réalité. C'est quand même la ville où il y a le plus grand laboratoire de recherche médical. Il y a carrément tout un building, enfin ce n'est pas un building non plus, mais un... Tout un énorme bâtiment qui est dédié ne soit que à la recherche médical. Donc je pense que ce ne doit pas être pour rien qu'ils soient partis là-bas. Alors, où que je suis, qu'est-ce que je fais ? Voilà, je suis là. Je ne sais pas, je ne sais plus. Vous allez comprendre pourquoi j'ai donné un coup dans le vide. Voilà, ça suffit que je choque le premier en fait. Et là, encore une fois. Voilà. C'est fait. Donc, normalement, j'ai la chance que l'un des deux me donne des munitions de... Soit de... De El Diablo, soit de fusil. Donc malheureusement, ils m'ont donné des munitions de rien du tout. Donc là, il va y avoir du monde qui va arriver. Voilà. Voilà. Ok, au revoir. Mais allez, laisse-moi toi du coup, bon sang. N'importe quoi. Ok, je t'en prie, vas-y, continue à bastonner. Voilà. Je viens d'avoir une idée sauve-venue. Voilà. Bon, là, j'ai pas eu de chance. Donc là, évidemment, vous avez le droit de recommencer. Ce qui rend des choses bien plus passionnantes. C'est une passion. Je vais le faire à l'ancienne, hein. C'est déjà avec beaucoup de patience. Ah, bien, cousine. C'est ça. Non, mais là, mais là, c'est pas sérieux, là. Ah, non, je l'ai eu, ça va. J'ai eu peur. En plus, ils me font le coup que je ne leur fais pas l'avoir. Donc lui, c'est bien, parce que j'ai tué son pote juste à côté, mais il ne me captait toujours pas. Bien aimé comment il est mort. Par contre, j'ai pris série qui me donne un peu des munitions, parce que là, ça risque d'être un peu tendu. Non, mais il m'expliquera pourquoi il n'a pas voulu le choper. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, Connie ! Il est où l'autre ? On respioche, mon grand ! Donc lui, ça hache, on va aller la récupérer après. Oula, ça, ça, je vais pas dire non. Donc voilà, ces deux balles-là, je ne vais surtout pas m'en servir. Je vais en avoir besoin pour l'hiver. Pousse-toi, Ellie ! Bon sang ! C'est pas possible, ça ! Oui, toi, toi, tu as cru, toi. Putain, à cause d'elle, j'ai failli me prendre un coup de shoot dans la gueule, quoi. Là, normalement, je crois qu'il n'y a plus personne. On va passer en bas. Ça là ? ... 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